Musique Bonsoir chers amis, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est parce que nos voisins sont en train de tondre, et oui, vous êtes bien chez nous, dans notre jardin, chez nous, c'est-à-dire avec ma petite jardinière Nicole, pour vous accueillir, afin de partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Vous êtes sur News Jardin TV, cette chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de vous accueillir pour le numéro 397 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponds de chaque soir, à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout, continuez à nous alimenter, posez tout ce qui vous passe par la tête, il y a souvent des sujets extraordinairement passionnants. Et peut-être que ce sera celui-ci, puisque nous sélectionnons soigneusement avec Nicole vos questions, et nous avons retenu pour ce soir le courriel de Caprice8854 qui nous dit, est-ce que les petites fleurs roses, appelées gazon d'Espagne, que l'on voit souvent sur les falaises en bord de mer, peuvent être utilisées en remplacement du gazon ? La plante qui est couramment dénommée gazon d'Espagne est pour les botanistes Armeria maritima. Le genre Armeria a été créé en 1809 par le botaniste allemand Karl Ludwig Wildenow. Et il s'est sans doute inspiré du terme celtique armor, qui signifie bord de mer, du fait de la localisation naturelle de la plante. Mais pour d'autres botanistes, il serait possible qu'il ait utilisé un des anciens noms de l'œillet, donc le genre diantus, qu'on appelait à ce moment-là Armeria, et il est vrai que les fleurs des deux plantes se ressemblent pas mal, même si elles n'appartiennent pas du tout à la même famille. Si les diantus sont des cariophyllacées, le genre Armeria lui appartient à la famille des Plimbaginacées. Et là, on va retrouver une figure connue dans l'émission Antoine Laurent de Jussieu qui l'a créée en 1789. Et cette famille des Plimbaginacées comprend seulement 14 genres. Et elle doit son nom au Plimbagot, la fameuse dentelaire du Cap, qui est vraiment quelque chose de très joli. Il y a d'ailleurs une vidéo qui lui est consacrée sur New Jornin TV. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 95 espèces dans le genre Armeria, plantes qui sont principalement originaires de la Méditerranée. En revanche, le gazon d'Espagne lui fait exception puisqu'il se rencontre sur toutes les zones côtières de l'hémisphère nord et il va même se retrouver jusqu'au cercle polaire avec des sous-espèces particulières. Et puis, chez nous, il est très commun en bord de Manche et d'Atlantique. Notre gazon d'Espagne, Armeria maritima, a d'abord été décrit en 1769 dans le genre Statis. Et ceci par le botaniste écossais Philippe Miller, avant qu'il serve de référence à Wildenau pour créer le genre Armeria. Armeria maritima porte de très nombreux noms communs. Et certains, d'ailleurs, ne sont pas du tout exclusifs puisqu'on va les retrouver aussi chez d'autres plantes qui n'ont rien à voir avec notre gazon d'Espagne. On l'appelle Armerie maritime, coussin de dame, économe, gazon d'Olympe, herbe à 7 têtes, herbe à 7 tiges, jonc marin, lavande de mer, œillet de mer, œillet marin, pelote d'épingle, rose de mer, ou statis maritime. Notre gazon d'Espagne, donc je rappelle Armeria maritima, est une plante vivace qui développe une touffe compacte de 20 cm de haut et de large, formant une sorte de petit coussin ou un tapis assez dense de feuilles persistantes, linéaires, verglauques, donc avec un reflet bleuté, de 6 à 15 cm de long et qui sont disposées en rosettes à la base. C'est une plante assez rustique autour de moins 15 degrés. Les fleurs tubulaires qui sont minuscules et portent 5 pétales se renouvellent en grand nombre d'avril à octobre avec une petite pause généralement au cœur de l'été et elles sont réunies en une sorte de petit pompon rose d'environ 2 cm de diamètre porté par une emprigite d'environ 20 cm. Ces fleurs exhalent une odeur très discrète mais assez agréable. On retrouve un peu le miel et la pollinisation est entomogame, donc réalisée par des insectes, principalement les abeilles et les papillons. Et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il existe 6 sous-espèces d'Armeria maritima qui se distinguent surtout par leur zone géographique spécifique. Vous avez par exemple Armeria maritima sous-espèce californica que l'on va retrouver sur la côte de l'océan Pacifique à partir du centre de la Californie jusqu'au sud. Et puis vous avez aussi Armeria maritima sous-espèce sibirica qui elle pousse dans les régions les plus septentrionales. S'il y a des sous-espèces, il y a aussi des cultivars qui ont été obtenus par sélection horticole, notamment Alba qui a des fleurs blanches. Vous avez aussi Düsseldorfer stolz qui est une plante très florifère avec des grandes fleurs roses carminées. Et puis aussi Splendins qui est sans doute le plus connu avec son feuillage bleu-vert et des fleurs roses très vifs. Et vous allez aussi trouver dans le commerce des plantes qui sont appelées Armeria pseudarméria. Un nom qui est invalide sur le plan botanique mais qui désigne en fait des hybrides de différentes espèces parce qu'elles ont une grande facilité à se croiser et ceci même de façon naturelle. On retiendra surtout chez ces pseudarméria Ballerina red qui est une plante qui porte de juin à septembre des fleurs rouges foncées et qui montre une très bonne tolérance à la chaleur. Et il existe la même avec des fleurs blanches qui s'appellent évidemment Ballerina white. Et puis vous pouvez être intéressé par l'aspect original d'Armeria pseudarméria ornament qui est un hybride avec des fleurs bicolores roses très pâles et rouges. Armeria maritima notre gazon d'Espagne est une plante extrêmement facile à cultiver à condition de l'installer en plein soleil dans un sol sec sableux même pauvre un peu calcaire il supporte et généralement rocailleux. C'est une allophyte cela veut dire que c'est une plante qui apprécie les sols salés et dans des conditions favorables Armeria maritima va pouvoir devenir une petite alternative au gazon dans les zones sur lesquelles on ne marche pas ou très très peu par exemple un talus et on peut aussi l'utiliser pour constituer de très jolies bordures fleuries et pourquoi pas aussi si vous n'avez pas de jardin à la cultiver en pot où elle pousse sans problème et une fois que notre gazon d'Espagne va s'être bien installée former une sorte de tapis dense et bien c'est une barrière extrêmement efficace contre le développement des herbes sauvages indésirables Côté anecdotique dans le langage des fleurs Armeria maritima symbolise l'audace et l'intrépidité tout simplement parce qu'il pousse sur les versants escarpés abruptes des falaises et qu'il brave les tempêtes quant aux britanniques toujours assez facétieux ils appellent la plante thrift c'est à dire l'épargne parce que c'est pareil c'est une plante un peu chameau elle ne dépense pas grand chose et ils ont même été jusqu'à représenter la plante sur une pièce de 3 pence qui a été émise entre 1937 et 1952 et au revers il y avait donc ce motif qui faisait penser qu'on pouvait épargner même des toutes petites sommes comme ces 3 pence et si j'étais même un peu facétieux je dirais que ça représente un peu la plante radine la plante qui fournit beaucoup en dépensant très peu et je vous propose comme à notre habitude maintenant de terminer notre émission par une évocation poétique de la plante que j'ai tout spécialement écrite à votre intention affrontant fièrement les plus fortes tempêtes l'armérie maritime au vent fait forte tête agrippée au rocher des plus raides de falais c'est au bord de la mer qu'elle se sent bien à l'aise s'étouffe de feuilles bleutées densées fines comme de l'herbe forment un vivant tapis appelé gazon d'Espagne un talus une rocaille une bordure s'exacerbe du teint doux de ses fleurs qui décorent la Bretagne merci à tous et à chacun de nous avoir suivis j'espère que vous aurez découvert une plante qui est vraiment très intéressante toute mignonne facile à cultiver si vous n'avez pas un sol trop lourd est trop humide en tous les cas n'hésitez pas à l'essayer je pense que vous en serez satisfait et puis surtout merci beaucoup d'avoir posé cette question qui nous a permis encore une fois d'explorer le monde végétal et qui nous aura permis également de progresser dans la conception de notre encyclopédie botanique des plantes et du jardin en vidéo Madame, Monsieur je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidat du Jardin c'est sur New Jardin TV et nulle part ailleurs Sous-titrage ST' 501